De faire abstraction du joueur, c'est-à-dire on essaie de faire abstraction de la personne, on essaie d'oublier que c'est Michael Stich et on se dit que c'est un joueur, un autre joueur, qu'il faut essayer de battre et pour jouer un autre joueur au prochain tour. Oui mais voilà, sur le terrain, le jeune Lionel Roux, 21 ans, doit se rendre à l'évidence. A 12h précise, le numéro 4 mondial Michael Stich est exact au rendez-vous. Les deux hommes vont en découdre au meilleur des trois manches, jusque là, rien de très original. Lionel Roux, c'est lui l'originalité de cette partie. Inconnu en début d'année, installé dans les profondeurs du classement ATP, le Lyonnais, fervent supporter de football, marque but sur but, atteint la finale du tournoi d'Osaka et devient subitement à Bercy l'espoir numéro 1 du tennis français. Face à Michael Stich, Roux laisse sa peur au vestiaire et fait preuve d'audace sur le terrain. A 4 jeux à 3, le Lyonnais réussit le break, idéal, et empoche en 45 minutes, le temps d'une première mi-temps de football, la première manche. Bréqué dès le début du deuxième set, l'Allemand, dernier finaliste de l'US Open, rappelle à l'élève que c'est lui le maître. Stich revient dans le match et égalise à 2 jeux partout. Mais l'élève a bien retenu la leçon et rend une copie sans faute. Je savais qu'à un moment, il allait avoir une petite faiblesse et que j'aurai toujours l'occasion de le brequer. C'est ce qui s'est passé deux fois dans chaque set. A 4 jeux partout, Lionel se met en roulure et break une nouvelle fois, l'Allemand déconfie. Le français s'impose en 1h30 minutes un vrai match de football. jeu, 7 et match, 2 match à 0, 6, 3, 4,